Avec les mélodies de la violoncelliste Camille Thomas, souvenez-vous, en plein confinement, la Belge jouait sur les toits de Paris. Aujourd'hui, elle enregistre des vidéos dans les plus grands musées, dont les musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. Et c'est là que Dominique Dussain et Françoise Barré l'ont rencontré. Bruxelles, sa belle, Bruxelles, sa ville, la plus parisienne des musiciennes classiques de Belgique, posent son instrument sous ses toiles. L'instrument est aussi précieux que tous ses tableaux. Il en a presque l'âge. Il est de 1730, un Stradivarius. Écoutez le chanter. J'étais touchée par, évidemment, la solitude des musées sans visiteurs qui se rapprochaient énormément de cette solitude que je ressentais en tant que musicienne sans public. Et puis, je pense que c'est une initiative qui a touché parce qu'elle symbolisait aussi cette solitude de notre époque que chacun a à attendre, à être chez soi. Et c'était le moyen aussi de se sentir ensemble, en fait, dans cette solitude. Un écran d'exception. De salle en salle, les prix se multiplient jusque dans l'escalier de marbre. Avant, on était dans une agitation perpétuelle de voyage, un rythme fou. Et puis, quand tout ça s'arrête, on ressent un grand vide. Et qu'est-ce qui comble ce vide profond ? Et moi, je pense que l'art, la beauté, ces choses qui nous élèvent, qui nous donnent envie d'être meilleurs, qui nous grandissent, c'est ça vraiment qui nous manque. Et c'est ça qui est la nourriture de notre âme, en fait. Seul, sous le regard de Léopold Ier, là, sur ce tableau. Les salles sont toutes à Camille Thomas et à la caméra. 2020, année noire. Le musée enregistre une chute de 75% de visiteurs. Le plus grand musée de Belgique voyage alors autrement vers le public. Un tour du monde grâce à Camille Thomas. Absolument, en fait, l'idée était là, c'était vraiment de montrer nos musées sous leurs plus beaux jours, avec de la musique magnifique. Et nous espérons, effectivement, que cela va toucher un large public. Le château de Versailles, mais aussi le musée d'histoire naturelle à Paris ou les arts décoratifs. Camille Thomas sublime l'art musical dans de hauts lieux culturels. Lors du premier confinement, elle monte sur les toits de Paris pour jouer presque la tête dans les nuages. Un ensemble de petits films disponibles sur YouTube, comme autant de témoins d'une époque à part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada